Droit dans ses bottes, l'ancien parti au pouvoir rejette la main tendue du gouvernement de transition concernant le dialogue. Pour le RPG arc-en-ciel, il n'est pas question de s'asseoir autour de la table sans que ces cadres détenus ne soient libérés. On est entre guinéens, on n'est pas des étrangers les uns des autres. On est tous liés soit par le côté social ou politique. Donc, toutes les questions peuvent être discutées autour de la table sans tabou, « Des accords sont possibles » a assuré Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, dans un entretien accordé à nos confrères d'Afrique à Guinée.com. La formation politique d'Alpha Condé a rétorqué, coup sur coup. Nous avons appris dans la presse que le gouvernement offre de nouvelles garanties aux forces vives de Guinée et que des accords sont possibles à tout point de vue. Nous du RPG, Rassemblement du Peuple de Guinée, Arc-en-ciel, « Ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge et nous l'avons plusieurs répété. Vous ne pouvez pas nous mettre à terre, le couteau à la gorge et nous demander de venir dialoguer, ce n'est pas possible » a tranché Lansana Komara, un des hauts responsables de l'ancien parti présidentiel. Le RPG Arc-en-ciel exige la libération de ces cadres privés de liberté depuis deux ans. Nous exigeons la libération totale sans condition de nos camarades emprisonnés. Si on doit discuter, c'est avec eux que nous allons le faire, s'il y a la volonté. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de volonté, on tourne, on fait des phraséologies dans la presse pour dire que c'est nous qui sommes fautifs alors que non, c'est de leur côté. Ils ne veulent pas la paix dans ce pays, ils veulent nous tourner en rond. Et encore une fois, nous demandons la libération totale sans condition de nos camarades qui sont en prison et le retour de tous les exilés, y compris le professeur Alpha Condé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada